Ah non ! Butte du quartier. Non ! Bon ok, revanche. Ok, vas-y. Ah non, non, pas sur celui-là. Bah où alors ? Les rendez-vous de la RIDAC. Metropolis, on a testé pour vous. Allez ! On a joué au babyfoot, mais un babyfoot un petit peu particulier, puisqu'ici, pas de poignée, les joueurs, c'est nous. On s'est donc rendu à Kip Stadium dans la métropole lilloise. Le terrain est gonflable, la balle, elle, est en mousse. Et heureusement... C'est parti ! Oh merde ! On prend place donc sur les barres. Et pour ce qui est des règles, c'est un peu comme le babyfoot, enfin quasiment. David, éducateur à Kip Stadium, nous dit tout. Les règles, il n'y en a pas vraiment. Il y a juste qu'on ne doit pas lâcher la barre, sinon c'est un pénalty. Le but, c'est vraiment de se tenir. Et c'est ça qui fait que le jeu est différent. Ensuite, on peut mettre plusieurs ballons, comme au vrai baby. Quand le ballon ressort, c'est bien belle, comme au baby. Et voilà, donc c'est plus ce règles baby adaptées à l'humain. Il faut bien l'admettre, on se prend quelques coups dans les pattes. Mais en tout cas, pas besoin de prérequis. On peut jouer jusqu'à 12. 6 contre 6, un vrai match pour un vrai sport. Allez, allez, allez ! On doit se déplacer ensemble. S'il y en a un qui tire à gauche ou à droite, ça risque de ne pas trop bouger. Donc voilà, le but c'est ça, c'est la cohésion. Chez les plus grands et chez les petits, c'est juste le plaisir de changer de site. Et d'être dans une structure gonflable. Un vrai sport, mais pas non plus une compétition. On peut changer de poste, on joue soit une demi-heure, soit une heure. C'est vous qui choisissez. En tout cas, à la fin, on est un peu plus essoufflés qu'avec une partie de baby. C'était super sympa, vraiment convivial. On passe un bon moment, fatigant quand même. Mais l'avantage, c'est que même si on ne sait pas jouer au foot, on s'amuse. C'est super sympa. Tu cours bien, tu transpires, tu as chaud, tu donnes des coups de ballon, tu rigoles. En midi ou en week-end, en famille, entre amis, franchement, ça doit être encore assez sympa. Allez, c'est l'heure du verdict. Bon alors, les plus pour le baby-foot humain, c'est très simple, c'est accessible. Vous n'avez jamais fait de foot, ce n'est pas grave, vous allez vous éclater. Ce n'est pas cher, vraiment, le prix est nickel. Et puis surtout, c'est nouveau, c'est un truc qu'on n'a pas l'habitude de faire ici dans la région. Donc génial. C'est fun, c'est très drôle, on se prend très vite au jeu et on s'amuse bien. Ensuite, ce n'est pas très cher, c'est 15 euros la demi-heure. Donc si on est 12, vous faites le calcul, c'est vraiment très abordable. Et ensuite, il n'y a pas besoin d'équipement, on arrive, on a le terrain et puis on s'amuse. Bon et sinon, concernant les moins, être attaché déjà, c'est le but du jeu. Mais c'est vrai que ça peut être un petit peu frustrant quand on aime le football et quand on aime le sport, pouvoir bouger partout là, on ne peut pas. Et puis sinon, il faut vraiment y aller que pour le plaisir, il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de performance. C'est de l'amusement pur et dur. Les moins, c'est qu'il faut être assez nombreux, 12, 8 minimums. Donc on ne peut pas y aller tout seul ou à deux, il faut quand même du monde. Et puis, on se prend un petit peu des coups de pied quand même. Donc voilà, ça ne fait pas mal, mais il ne faut pas avoir peur de se prendre quelques coups. C'est Metropolis.